bonjour à tous c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour la 7e vidéo sur les multi man donc le le 7e multi man donc le chevalier d'astrube est apparu sur les sur la serre enfin sur le sur la bêta donc j'en profite de faire une vidéo avec vous pour vous le montrer donc on va accepter le succès donc ah oui en kama avait parlé de fin de succès à remplir et qu'on recevrait deux multi man avec des succès donc un autre qui sera gratuit donc on en aura trois en fait par succès plus un qui sera gratuit par semaine donc alors pour le fameux chevalier d'astrube nous suffit d'avoir 500 points de succès donc c'est vraiment pas compliqué à avoir et alors pour les deux autres non pour corbex et pour masse suffit de faire 1000 points de succès puis vous l'avez franchement c'est vraiment pas compliqué je trouve comme comme condition pour les avoir donc voilà ce qui vous permet entre guillemets d'avoir dès le début 4 multi man si vous voulez que vous allez avoir avec vous sauf si bien sûr le gratuit et pas celui que vous avez testé donc aujourd'hui on va tester le chevalier d'astrube donc 3020 pv 11p à 6 pm 3dp aux 1600 puissance et tout ça on sait pas encore trois donc je vais lancer le combat comme j'avais fait l'autre fois je vais me mettre tout près on va fermer parce que le serveur est passé en mode héroïque donc je n'ai pas envie de crever donc il a bien le style le petit chevalier d'astrube avec sa grosse pique comme un spartiate donc alors on va analyser les sorts dans un premier temps et on va les essayer alors oui première chose il n'y a pas de sort passif a apparemment donc il n'y a pas de sort passif comme les autres en fait j'en ressentent ténèbres sans de corbe accent il n'y a pas de sens en fait il n'y a pas de passif par contre il y a apparemment de ce que j'ai pu entendre que des sorts d'attaque donc pour avoir donc là par exemple il ya octavaris donc l'ancien diagonale uniquement limite par tour par cible 2 nombre de lancers par tour 2 ok ça attire de une case et ça fait 21 25 de dommage r donc ça peut faire pas mal de dégâts je trouve on va passer on va prendre avec le multi man octavaris il est là donc en gros vous pouvez ah ouais quand même pas mal le cc pouvoir attirer deux fois une personne en fait si vous voulez en diagonale donc c'est comme si vous l'attiriez de quatre cases mais bon c'est en diagonale mais en plus vous avez 11 pa donc à mon avis il ya pas mal de combos qui vont être possible avec ça et franchement il fait pas mal de dégâts donc le deuxième sort il s'agit de tranchantement donc ça coûte 5 pa c'est une grosse peau donc de 5 à 12 donc vous pouvez pas le faire au corps à corps mais en plus la portée modifiable donc si vous ajoutez de la peau sur le personnage mais il va encore pouvoir le faire de plus loin ça tape en zone donc une croix de une case donc sur cinq cases et ça fait des dégâts de 36 à 40 feu donc ce qui est assez énorme je trouve comme dégâts donc maintenant on va tester ça on va reculer avec notre multi man donc tranchantement voilà donc la zone c'est vraiment pas dégueu je trouve pour homme du 560 par contre on peut l'utiliser qu'une fois par tour ça c'est dommage parce que c'est vraiment un sort qui peut faire énormément de de dégâts et alors ouais ça vire 2 pa en plus donc que ça fait c'est vraiment pour faire des gros gros dégâts quoi sur 0% du 567 c'est pas dégueu quoi surtout que ça veut ça vire de la peau en plus et en plus c'est en zone c'est ça qui est terrible et le cc doit faire vachement mal info j'ai pas envie de le tester mais ça doit faire vachement mal alors le troisième sort donc balestra alors lancé en ligne uniquement coûte 3 pa 2 à 5 2 pa lancé en ligne uniquement cible nécessaire donc on peut pas le faire dans le vide ça c'est bien dit alors ça vole de la vie donc 18 à 22 neutre et ça avance de quatre cases passe des rires et les vaux de la vie attendez le chevalet se rapproche de la scie passe derrière et lui vol de la vie dans l'élément neutre ou l'or a terrible et c'est trop stylé ce soir attendez je vais réessayer si je suis beaucoup plus loin donc c'est quoi la peau max sont pas encore reculés donc si je fais ça je me retrouve derrière oh putain c'est terrible ce truc elle c'est cette étape quand même du 400 et donc ça vous fait 200 de soins sur vous c'est franchement pas mal donc encore un super bon sort je trouve qui est niveau placement ça peut être vraiment terrible quoi si quelqu'un fait le tour autour du multi man pour vous éviter mais faites ça hop vous vous retrouvez derrière donc il sait encore rien faire alors le quatrième c'est un sort de boost ne s'écite pas de ligne de vue cercle de deux cases intervalles de relance 2 donc augmente la puissance des alliés le lanceur n'est pas affecté donc lui n'est pas booster mais il booste toutes les personnes autour de lui de faire un cercle de deux cases donc comme une bombe 250 de puissance et 180 ans en cc c'est pas dégueu donc on va tester ça on va aller au cac ici on fait en on se motive allez hop on fait ça bim 180 de puissance et voilà on se fait plaisir un petit coup donc alors le cinquième sort de notre chevalier d'astrube alors est au card coup de 3 pa 1 à 3 de peau lancé en ligne uniquement limité par tour et par cible 2 comme une max des effets un nombre de lancés par tour 3 d'accord donc peut l'utiliser trois fois mais que deux fois sur la même personne dommage 16 à 19 dommages aux repousses de deux cases ok dommages haut en ligne donc attendait en plus ça repousse donc si je fais ça il va se prendre les dégâts plus les dégâts de pousser on est d'accord et si je le refais il devrait reprendre que les dégâts au jeu à ben non il reprend les mêmes what attendait on va réessayer parce que c'est pas très clair en fait le cumul max des effets je comprends pas trop donc on fait ça il recule et si je refais ça ben non il recule moi c'est bizarre bah c'est pas mal en fait ça fait des dégâts eau en plus un peu de dégâts de pousser si si vous arrivez genre avec corbach ça le booster niveau dégâts de pousser ça peut faire pas mal les dégâts je trouve encore un sort pas mal donc on a vraiment pour le moment un dégâts air un dégâts feu un dégâts neutre un dégâts eau donc le dernier ben voilà des dégâts terre donc voilà c'est un perso vraiment multi donc à mon avis dans une team de trois quatre personnes ça peut vraiment être pas mal puisque il peut vraiment taper de tous les éléments quoi donc genre pour un donjon multi ou quelque chose comme ça peut être vraiment pas mal ce genre de multi man donc alors coûte 3 pa 3 pa donc on se tape sur soi même anneau de deux cases vol 8 à 11 de terre nombre de lancers par tour 2 et ça coûte que 3 pa c'est abusé les combos qu'il ya moyen de faire quoi imaginez vous faites ça votre gros machin on fait ça bim voilà que 500 dégâts on va au cac et allez ah c'est comme un martello en fait vous faites ça pour reprendre votre vie d'accord donc en gros on peut le faire que sur trois personnes à la fin à la base attendez je vais vous montrer vous expliquer pourquoi donc toi là toi là et moi là donc c'est comme un martello sauf que voilà ça fait une plus grosse case mais techniquement c'est une dissolution mais autour de vous donc là techniquement on pouvait toucher que trois personnes qui sont autour de vous franchement c'est pas mal du 200 comme ça en zone ça permet déjà de gérer pas mal de combats je pense et franchement il est vraiment bien ce ce petit multi man est bien sympathique alors maintenant je suis sûr qu'il ya des combos de fous à pouvoir faire voilà du 400 repose on lui fait un octavaris fin un peu pété le perso j'ai envie de dire en plus à vous booster voilà on fait des dégâts aucun respect mais par contre j'aimerais bien bouger ce qui a de bien c'est qu'il ya beaucoup de soeurs qui coûtent 3 pa et comme on en a quand même 11 avec ça permet de faire vraiment beaucoup de combats on va faire ça voilà j'aime bien balistra en fait ça permet vraiment de bien se replacer pour faire un peu ce qu'on veut du tour et voilà et il va mourir donc voilà donc c'était là est ce qu'on peut aller là en dessous maintenant on peut toujours pas ça m'énerve parce qu'il ya les multi man qui sont là en dessous j'ai vu sur la vidéo de gugus qui avait été et j'aimerais bien aller voir ce qui est en dessous je ferai ça par rapport à la fin dès que dès mardi quand il sortira donc moi je vous rappelle que donc dans deux jours donc mardi je recevrai donc ombre corbex masse et chevalier d'astrup donc directement dès la sortie de la mise à jour j'aurai directement les quatre mois parce que comme je suis abonné à un an donc que j'en aurais plus que deux n'en 3 à voir il ne restera plus qu'essayer d'avoir lumineux squall et scoreur donc j'essaie à mon avis j'essaierai d'acheter lumineux et ce quoi les scoreurs je j'attendrai parce que je pense pas que enfin je vais essayer tous les avoir et alors il ya encore autre chose au niveau des succès attendez il ya le dofus émeraude et me rode alors vers émeraude donc voilà le dofus émeraude va passer en mode lié aux comptes donc comme comment kamal avait prédit donc ils vont essayer de faire ça pour tous les dofus à venir que on puisse l'avoir à part enfin plus par rapport à la chance mais par rapport à des quais donc voilà donc je pense que je ferai peut-être une série au tout autour de ça pour essayer d'avoir le fameux dofus émeraude histoire de compléter mon inventaire et que mon roublard devienne le meilleur roublard du monde bon ça ça m'étonnerait que j'arrive un jour mais bon qui ne tendrait un à rien j'ai envie de dire et donc voilà je réfléchis s'il ya pas d'autres nouveautés dont je dois vous parler en tout cas s'il ya vraiment d'autres grosses nouveautés je ferai une vidéo pour vous la montrer je sais bien qu'il ya un nouveau donjon et qu'est ce qu'il veut je peux te donner lui j'ai un dos objet non échangeable objet non échangeable bon ben voilà on peut pas le vendre on peut pas le vendre donc voilà je vais vous laisser là pour aujourd'hui les amis en tout cas je vous souhaite une bonne semaine donc normalement je ferai une vue une vidéo le jour de la de la mise à jour pour vous montrer directement tout ce que je vais recevoir et comme ça on verra ce qu'on peut en faire avec avec notre fameux roublard et et donc voilà je vous récite d'avoir suivi cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut à tous